Salut et bienvenue sur cette nouvelle chaîne sur laquelle nous allons principalement parler de Pokémon Unite et je vais essayer de te présenter certaines des caractéristiques qui font de ce jeu l'un de ceux que j'attends le plus et surtout l'un de ceux que je compte le plus tryhard. Cette vidéo est une introduction au jeu dans sa globalité, je vais du coup pas m'attarder sur chacun des points abordés vu qu'ils le seront dans des vidéos à venir. Et c'est à ce moment là que je te glisse subtilement à 1 pour ne pas les rater, je te suggère vivement de t'abonner à la chaîne. Bref, j'ai fait en sorte de séparer le contenu en plusieurs chapitres et tu peux accéder à celui qui t'intéresse directement via la description ou la timeline. Sur ce, trêve de bavardage, on se lance dans le livre du sujet. Qu'est-ce que Pokémon Unite ? Donc pour répondre à cette question, je vais d'abord faire un crochet sur Timey Studio, c'est l'équipe qui développe le jeu. C'est une équipe chinoise à qui l'on doit Arena of Valor, c'est un autre MOBA assez connu des joueurs. Et c'est un studio qui est détenu par Tencent, qui est une très très grosse entreprise chinoise et qui est accessoirement l'actionnaire majoritaire de Riot Games. Riot Games, c'est les développeurs de League of Legends, le MOBA le plus joué et le plus regardé. Ce qui justifie assez facilement la raison pour laquelle The Pokémon Company a choisi cette boîte pour développer leur premier MOBA. Pokémon Unite, c'est un MOBA. Pour ceux qui ne sont pas au fait, il s'agit d'un style de jeu exclusivement en ligne et multijoueur où l'on s'affronte à coups de personnages ou de champions comme M a le rappelé Riot. Champion, pas perso. Ces personnages ont des capacités qui sont soumises à des cooldowns et ils se battent dans des matchs qui se jouent généralement en 5v5 et dont le but est de détruire les tourelles et la base adverse. Pour vous parler des règles du jeu, je vais utiliser la carte sur laquelle nous allons sûrement le plus jouer. Il s'agit de celle utilisée en 5v5 et en ranked, Remote Stadium. Dans Pokémon Unite, les joueurs commencent ici, c'est la zone de spawn. Une fois la partie lancée, on doit choisir la lane sur laquelle on désire jouer. Elles sont au nombre de 2, il y a celle du haut, celle du bas. Les joueurs ont aussi la possibilité de jouer dans la jungle. C'est une zone primordiale car elle contient des Pokémon qui donneront des bonus, des buffs, si on les met KO. Le but du jeu, un poil différent des MOBA classiques et plus simple, diront certains, sera de vaincre les monstres sauvages ou ceux de l'équipe adverse pour gagner de l'énergie et hausse. Puis emmener cette énergie dans la goal zone ou zone de but adverse et de dunker de toutes ses forces pour marquer des points. Pour résumer, je mets des Pokémon KO, je gagne des points et je vais mettre ces points dans la goal zone adverse et à la fin de la partie, l'équipe qui possède le plus de points a gagné. Simple, non ? Ici, contrairement à LOL ou Dota, pas de tourelle, mais ces zones qui, lorsque tu es dedans, vont te procurer un bouclier et de la régène de PV. Derrière les deux premières zones, tu trouveras aussi deux baies citrus qui sont là pour te redonner des PV et permettre que tu restes plus longtemps sur la laine. Un boost de vitesse pour faciliter ton repli est aussi actif derrière cette zone. Par contre, tu subiras un malus de vitesse si c'est celle des adversaires. A chaque fois que tu fais disparaître une goal zone, tu réduis la zone de malus, ce qui va te permettre plus facilement de finir les adversaires qui veulent s'enfuir vers leur base. Néanmoins, il faut garder en tête que le plus important, c'est pas le nombre de kills que tu fais, ni le nombre de morts, mais le résultat final de la partie. Si je fais une game où je finis avec 23 kills, mais que j'ai marqué 0 points, j'ai de grandes chances de faire perdre mon équipe. Les parties font 10 minutes, ce que je trouve être une bonne chose. On n'a pas le temps d'être frustré par une partie qui part mal. En plus, il y a une grosse mécanique de comeback dans le jeu qui permet de jamais vraiment perdre espoir. Même quand la partie commence mal, sur les deux dernières minutes, tous les points marqués seront doublés, ce qui permet de creuser encore plus le fossé si on est l'équipe qui gagne, ou au contraire, retourner la partie si on est dans l'équipe qui perd. Sur la bêta, ils étaient au nombre de 19, et certains de ces pokémons commenceront dans leur forme non évoluée. Par exemple, si je choisis Dracaufeu, je vais commencer avec un Salamèche. En prenant de l'expérience en tuant des pokémons ou en tuant les pokémons adverses, le pokémon finira par évoluer d'abord au niveau 5 pour devenir un reptincelle, puis au niveau 9 pour devenir Dracaufeu. C'est important de faire évoluer le plus vite possible les pokémons parce que ça leur donnera un boost à la puissance, et certains verront leur mobilité augmenter aussi. Chaque pokémon débutera au niveau 1, et il devra choisir au niveau 1 entre deux de ses capacités. Au niveau 3, il prendra l'autre, puis les choses vont se corser un petit peu lorsqu'il faudra choisir entre deux attaques qui te seront proposées, et qui remplaceront celles choisies au niveau 1 puis au niveau 3. Certaines attaques vont totalement changer la manière dont tu vas jouer un pokémon. Par exemple, Ronflex, tu pourras choisir entre Baillement et Blocage. Baillement endormira les adversaires, tandis que Blocage bloquera les attaques pour protéger tes alliés. Tous les pokémons sont rangés dans 5 catégories. La première, c'est celle des équilibrés. Comme le nom l'indique, c'est des pokémons qui feront office de couteau suisse sur la carte. Ils sont polyvalents avec des stats moyennes à tous les niveaux, mais ils n'excellentent nulle part. Dans cette catégorie, on retrouvera Dracaufeu, Karchakrok, Macogneur et Lucario. Ensuite, on a la catégorie des attaquants. Ce sont les ADC du jeu. Ils sont fragiles en début de partie, et ils auront besoin de pas mal de ressources pour pouvoir devenir dominants. Mais une fois lancés, c'est assez complexe de les arrêter. Dans cette catégorie, on va retrouver Pikachu, le Fennard à Lola, Nigosier, Amphinobi et Pirobut. On retrouve aussi des supports dans le jeu. Avec Monsieur Mime, Blanc-Coton et Gros-Doudou. Eux, ils seront surtout là pour aider leurs teammates et apporter des bonus et des soins à l'équipe. Alors, le rôle de support n'est pas le plus demandé, mais ça reste l'un des rôles les plus importants dans les MOBA. Et dans Pokémon Unite, ça ne fait pas exception. Il faut des supports. La quatrième catégorie, c'est la catégorie vitesse. Avec des pokémons comme Mectoplasma, Flambuzard et Absol, qui seront des pokémons avec la plus haute mobilité. Et c'est un peu l'équivalent des assassins sur les autres MOBA. C'est des personnages qui vont faire beaucoup de damage et qui peuvent venir et repartir assez rapidement. Et pour finir, on a les tanks, qui eux seront là comme les supports pour donner un coup de main aux alliés et surtout encaisser les coups grâce à leur point de vie élevé et leur grosse défense. On a Krabarak, Ronflex et Flagados dans cette catégorie. Alors, pour avoir toutes les chances de son côté lors d'un match, il est préférable d'avoir un maximum de rôles différents dans l'équipe. Partir au combat avec juste des assassins ou des ADC, c'est pas très conseillé. Les items. A contrario de l'OL, on ne gagne pas de gold dans le jeu. Il n'y a pas de boutique d'objets, mais les pokémons peuvent avoir sur eux, comme dans le jeu original, des objets tenus, genre c'est le cas des restes ou de la pierre allégée. Ces objets vont te procurer un bonus de stats et des effets qui ne sont pas négligeables. Pour gagner la partie, il faut penser à s'équiper d'objets. Il faudra aussi penser à la synergie entre l'objet et le pokémon sur lequel tu le mets. Ça va permettre un peu de building et ça va ajouter de la profondeur au gameplay. Retiens bien que les objets sont essentiels dans le jeu et de toute manière, je t'expliquerai en détail chaque objet et comment les faire monter de niveau dans une de mes prochaines vidéos. En plus des items, les pokémons vont pouvoir s'équiper d'un quatrième sort. C'est l'équivalent d'un summoner dans l'OL. On peut par exemple s'équiper d'une potion qui, une fois activée, restaurera une partie des PV ou du bouton fuite qui fait office ici de flash et qui permettra de se téléporter dans une direction soit pour s'enfuir, soit pour rattraper un ennemi. Le mode sur lequel les joueurs seront le plus nombreux sera certainement le 5v5 en rankade ou normal. Mais le jeu dispose de plusieurs modes différents. On a le 3v3, le 4v4 et un mode où l'on n'a qu'une seule goal zone. Chaque mode s'accompagne d'une map différente avec des pokémons différents. On a une map avec un Régigigas au centre par exemple. On a encore une autre map enneigée avec des Beldeneige et des Serracroles. Enfin, pour finir cette vidéo, je parlerai rapidement de la customisation. Dans le jeu, il sera possible d'acheter des skins soit pour le pokémon, soit pour le Dresseur, soit les deux. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de la bêta, les skins des Dresseurs ne sont pas incroyables. Et hormis les skins de Pirates de Pyrobute, ceux des pokémons ne sont pas très intéressants non plus. Après, le jeu n'est pas encore sorti. C'était que la bêta. Et il y a fort à parier que Taimi Studio a de belles surprises pour nous en ce qui concerne la customisation. Et que je passerai sûrement à la caisse un de ces quatre. Ce qui va conclure cette première vidéo. J'espère avoir été assez clair. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les infos que j'ai partagé avec vous me viennent de plusieurs sites et de ma propre expérience sur la bêta. Bêta que j'ai pour le coup beaucoup appréciée. La prochaine vidéo sur laquelle je travaille actuellement sera sur les objets, leurs statistiques et je ferai une petite tier liste pour savoir quel item faire monter de niveau en priorité. Sur ce, des bisous et portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501